Le consommateur s'est complètement, on va dire, distancé de la ferme que les générations d'avant pouvaient connaître. Et effectivement, en expliquant comment on fait toujours le lait et comment on pratique notre métier, il y a une prise de conscience qui va, à mon avis, changer la donne. Il y a deux maillons quand même qui sont entre le consommateur et le producteur, ça c'est inéluctable. C'est le transformateur et la grande distribution, ou le commerce de proximité. Mais il faut que, pour que le consommateur ait confiance, il faut qu'il y ait une véritable transparence. Je vais voir les responsables de rayon des magasins, je leur explique la démarche, je leur explique ce qu'on fait, et puis après ça marche ou ça ne marche pas. 9 fois sur 10, ça prend, et puis c'est parti. Vous avez souvent des producteurs qui viennent ? Non, n'importe quel fournisseur, entre autres, en plus que du lait. C'est vrai que si on ne les voit pas, on travaille peu avec eux, finalement. Donc s'il y a un choix à faire et qu'on rencontre souvent la personne, on fait le maximum pour travailler au mieux avec eux. Comment ça se passe ? C'est que toi, Jérôme, tu arrives en magasin, tu demandes à rencontrer, du coup, la chef de rayon. Et ensuite, voilà, vous échangez, vous prenez rendez-vous. Et puis je raconte mon histoire, je raconte la vérité. Vous connaissiez déjà la démarche ? Par le biais de ma centrale, oui, effectivement, il y avait cette petite ligne sur mon cadencier, donc je l'ai essayé. Et puis, quelques mois plus tard, M. Chapon m'a contacté, et j'ai écouté, au contraire, on va se rencontrer. Et à partir de là, on ne lâche rien, et on essaie d'en avoir tout le temps, quoi. Et donc là, ça fait deux mois ? Donc là, c'est un pic qui est en train de monter, voilà. Et c'est en train de monter. Au magasin, on s'est toujours inscrit dans des démarches engagées. Bien sûr, c'est qui le patron ? Il y a d'autres marques que vous connaissez. Il faut parler des autres, bien sûr. Dans le lait, on a plus de six références qui sont des laits engagés. Ah, hé, nickel. Merci, monsieur. C'est un producteur de la démarche. Voilà. Merci, monsieur. Merci pour votre soutien. Merci, Thierry. Je suis à 30 kilomètres de là, moi. Donc c'est un magasin qui est très proche de chez toi. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'avoir des rayons qui s'ouvrent, qui mettent en avant la démarche ? Déjà, étant donné qu'on part presque de zéro, c'est pas compliqué d'arriver à en mettre en place. C'est pas compliqué de progresser. Et pour moi, ça représente juste l'aboutissement de ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire l'arrivée de notre produit final en magasin et au consommateur, c'est l'aboutissement du travail accompli, tout simplement. C'est parti d'un coup de fil. Donc on se connaissait pas. On parle de c'est qui le patron ? Est-ce que vous connaissez ? Donc oui, effectivement, je connaissais, oui, je connaissais la démarche, mais sans être rentré vraiment dans le détail, les grandes lignes qu'on peut lire sur Internet. Et voilà. On se fixe un rendez-vous pour pouvoir en parler et creuser un petit peu. Et la présentation du dossier, elle fait mouche. Je me dis que c'est incompréhensible. Si demain, on ne porte pas ces informations au grand public, que le produit ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, si on a moyen d'acheter un produit, mais que derrière, la valorisation du produit, elle soit vraiment au rendez-vous. Et puis que ça leur permette de continuer à vivre, continuer de produire. Et puis que demain, on ne se retrouve pas avec des produits de substitution. À un moment donné, si on marche main dans la main, ça peut que fonctionner. Qu'est-ce qu'on dit en animation ? Est-ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir des producteurs parler d'un lait ou d'un produit ? Et qu'est-ce que tu racontes ? En fait, tu parles de ton métier, tu parles de quoi ? Ça dépend. Tu commences par demander aux gens est-ce qu'ils connaissent le lait, c'est qui le patron ? Donc 90%, oh non, pas du tout. Et puis, ah bon, ça vous intéresse, machin ? Et puis tu réponds aux questions des gens. Et puis c'est parti. On s'aperçoit que le distributeur est content de rencontrer ses clients, d'échanger ensemble, et de voir et de connaître un petit peu les motivations d'achat. Alors évidemment, chaque région est différente, chaque client est différent, mais l'échange est toujours positif. Ça, vachement bien, vachement intéressant. C'est la première fois que je viens. Franchement, je conseille à tous les sociétaires de venir. C'est vraiment intéressant. De voir derrière comment ça marche un peu.